L'École des soignantes L'École des soignantes est un roman qui se passe entre 2034 et 2039. Ça se passe à Tourmans, la ville de tous mes romans, qui est aussi la ville du cœur des femmes. Et ça décrit comment le centre hospitalier de Tourmans et la ville de Tourmans ont décidé de construire une sorte de région sanitaire dans laquelle on va soigner autrement. Et aussi à Chute-Tourmans, en particulier, Jean Atwood, l'héroïne du cœur des femmes, qui s'est longtemps occupée de santé des femmes, maintenant s'occupe de santé mentale et essaye de continuer l'entreprise de construction de cet hôpital utopique dans lequel on soigne de façon égalitaire, c'est-à-dire en respectant un idéal féministe. Et le roman est raconté par un personnage qui s'appelle Anna, qui est un homme qui décide de devenir soignante, puisque à l'École des soignantes, tout le monde est une soignante, tout le monde est une soignée, et qui s'engage dans la formation de soins de l'hôpital après avoir été tout à fait autre chose, avoir été codeur, programmeur dans une entreprise et change de vie pour soigner. Dans ma vie, j'ai lu beaucoup de science-fiction, des dystopies et des utopies. Et moi, j'ai toujours été beaucoup frappé par une auteure de science-fiction qui s'appelle Ursula Le Guin, qui a écrit en particulier deux romans, La main gauche de la nuit et les dépossédés, qui sont plutôt des utopies, mais qui se passent dans des mondes qui sont des mondes difficiles. Et c'est un peu ça qui m'a inspiré, c'est-à-dire que je n'avais pas envie de faire une dystopie parce qu'il y en a d'excellentes. En revanche, j'avais envie de parler d'une enclave utopique à l'intérieur d'un monde qui lui-même est une extrapolation du monde assez noir dans lequel on vit aujourd'hui. Et en disant, voilà, de toute façon, effectivement, il peut y avoir de l'espoir parce qu'on peut construire quelque chose de positif. Et puis, de toute façon, quand bien même le monde se dégraderait comme on le redoute, il faudra quand même soigner les gens. Donc, voilà, ce sont des gens qui... J'ai créé un hôpital dans lequel on soigne malgré la noirceur du monde parce qu'il faut le faire quand même. Effectivement, c'est une continuation du cœur des femmes dans lequel un médecin chevronné, enseigné à une jeune femme médecin extrêmement vigoureuse mais un peu mal aiguillée, qu'on n'est pas obligé de faire des actes extraordinaires pour aider les gens et pour les soigner. Là, je voulais aller un peu plus loin. C'est-à-dire, il ne suffit pas de critiquer ce qui est fait. Il faut aussi proposer autre chose. Et je me suis inspiré de choses qui existent, que je n'ai pas toutes inventées, mais il y en a beaucoup qui existent déjà pour montrer qu'est-ce que ça serait justement un hôpital du futur régi par un idéal de bienveillance et d'égalité. Et donc, voilà, je décris ce monde et je donne pour certains éléments des descriptions extrêmement précises, surtout dans le comportement des soignantes et des soignants. mais je voulais effectivement qu'on dise, ben oui, alors si vous voulez changer les choses aujourd'hui, vous faites comment ? Je dis, ben, on pourrait peut-être commencer par faire telle et telle et telle chose qui existent déjà, qui sont expérimentales dans un certain nombre d'endroits, en France mais aussi ailleurs, et on pourrait s'inspirer de ça. Musique 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 Musique